Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait l'intro, en ce moment j'aime bien, j'ai envie de la faire, ça rappelle le bon vieux temps, bon les gars j'espère que vous allez bien, on va parler de est-ce que les femmes préfèrent les hommes obèses ou est-ce qu'elles préfèrent les gars musclés et pauvres, voilà c'est ça, une vidéo review que je fais de Soufiane, oui nous on crédite les gens, il n'y a pas de problème, nous on crédite les gens, je ne sais pas pourquoi les gens ils ont de mal, je pense qu'on donne la force, non ça ne faut pas donner, donc on crédite les gens, il n'y a pas de problème, avant de commencer je te rappelle que mon étude de cas, formation, comment créer son business en ligne, je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en semaine étape par étape, j'ai accompagné des gens à gagner de l'argent en ligne, j'ai accompagné des gens à être indépendant financièrement, tu as tous les témoignages sur la chaîne, donc si tu veux quitter notre boulot dodo, commence par ça, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un hack, regarde quand même comme tu le sais. Tu préfères un mec obèse mais riche ou musclé mais pauvre ? Obèse et riche, je dirais obèse et riche et je le mets au sport Obèse et riche, au pire il peut s'acheter une salle Obèse et riche, l'argent et je le ferai venir à la salle avec moi Obèse et riche parce qu'il peut quand même changer physiquement Obèse et riche Obèse et riche et on va à la salle Tu préfères une fille obèse et riche ou musclé et pauvre ? Musclé et pauvre Musclé et pauvre Musclé et pauvre, ouais On vivra sous un pont mais on sera musclé, c'est pas grave Musclé et pauvre, sans hésitation Musclé mais pauvre Elle sera musclée, ça j'aime bien Ça me pousse chez moi à devenir riche Pauvre et musclé parce que dans tout cas je pourrais l'inviter chez moi Qu'est-ce qu'elle passe sa vie chez moi, tant pis Musclé mais pauvre, elle deviendra riche plus tard Musclé et pauvre, j'ai pas besoin d'argent Tant que je suis heureux et qu'elle se sent bien dans sa peau Bon ben voilà, comme ça c'est le mérite d'être clair Pour les personnes qui avaient encore un petit peu Du mal à comprendre Que les femmes et les hommes étaient complètement différents Au moins là c'est clair Après on pourrait rentrer dans des arguments C'est ce que les gens aiment beaucoup faire Ils aiment bien argumenter Tout en relation avec femme, je crois que c'est pire que l'argent Quand tu parles de l'argent, les gens ils pètent les plombs Ils perdent toute rationalité Arnaque, arnaque Ils pètent les plombs Et je l'ai vu parce que moi j'ai fait plusieurs choses J'ai fait business sur le saxophone Donc j'ai regardé des formations sur le saxophone Tout le monde était content C'est bien et tout, merci de nous aider Après quand j'ai su comment faire gagner de l'argent J'ai su comment gagner de l'argent en ligne J'ai dit je vais appeler les gens à gagner de l'argent en ligne Donc j'ai fait des formations pour les aider à gagner de l'argent Et là arnaque C'est là que tu vois Les gens ils sont pas rationnels Et relation avec femme, pareil Je crois que c'est même pire Les gens ils pètent les plombs Ils s'inventent des trucs Maintenant on est dans les ma vérité J'ai dit n'importe quoi Moi ça me fait rire en tout cas Et les gens commentent Donc c'est très bien Allez-y les filles Donc imaginons On veut partir sur les trucs de ma vérité Les choses devraient être Tu vas commencer à partir sur un argument Sur ok mais ok On est d'accord les filles Il est riche mais après t'as qu'à l'emmener à la salle Bah tu pourrais dire la même chose En disant Il est balèze Il est musclé Rien ne m'empêche de l'emmener dans un bootcamp Où il va apprendre à gérer ses finances Apprendre à investir Il y a plein de formations Donc moi Comment gagner de l'argent en ligne Voilà C'est la même chose Ok Bah non ça sert à rien de raisonner comme ça On ne raisonne pas avec la rationalité On se base sur qu'est-ce que le genre opposé aime C'est du bon sens C'est sur le marché du dating Tu t'adaptes Ça sert à rien de rentrer dans des arguments Comme ça D'essayer d'être rationnel Ça devrait être comme ça Elles devraient nous aimer même Pauvres Non C'est pas ça Les femmes recherchent des winners Et elles ont bien raison Donc l'attraction pour les hommes et les femmes Est complètement asymétrique Les femmes cherchent en priorité La sécurité financière Ou la sécurité tout court physique Toutes sortes de sécurité émotionnelle Chez l'homme Et l'homme recherche la beauté chez une femme Donc la beauté physique et visage D'ailleurs ça me rappelle ce qu'Alex Hormuzi Il avait dit Il avait dit Si les femmes étaient vraiment intéressées Par des gars qui étaient balèzes On aurait beaucoup plus de gars balèzes On va dire Ouais mais pourquoi tu penses ça Il dit Parce que chez les gays Bah tu remarqueras que les hommes Prennent beaucoup plus soin d'eux Que la majorité des hôtéros Bah pourquoi Parce que Bah ils savent que l'homme est attiré par le physique Donc il s'arrange pour être à peu près bien J'ai dit C'est pas faux Alex Mais tu remarqueras qu'il y a beaucoup moins de débats Sur qu'est-ce qu'une femme recherche Les hommes s'adaptent Ou aussi des fois Elles peuvent faire un peu des chichis Ouais c'est pas normal Elle devrait m'aimer comme je suis Mais les femmes par contre C'est elles qui sont Elles ne comprennent pas Elles disent Non tu dois pas chercher que la beauté Non tu dois me vouloir pour mon cerveau J'ai jamais vu aucune meuf Qu'à 5 d'autorat Qui est suivie par des millions de personnes Sur Instagram Qui est suivie par des millions de personnes Sur n'importe quel réseau Elle se dit Ouais mais les réseaux c'est pas la vraie vie Ok Qui est suivie par n'importe qui N'importe où Ok Non Après ça veut pas dire que les gars Recherchent les meufs teubés Parce que je sais que les meufs Elles vont bien dire En fait vous voulez des potiches Juste sois belle et tais-toi Non En priorité Les gars cherchent une meuf qui est belle Du bon sens Et tu vas pas inventer des beauté Parce que Body positive Non mais je veux pas venir La beauté normale que de la beauté C'est pas une construction sociale La beauté Voilà Classique Normal Enfin la beauté quoi Donc les hommes cherchent en priorité La beauté Et après évidemment Il faut aussi Elle est intelligente Tout ce que tu veux On prend On prend On prend On prend tout Mais c'est la base Comme les meufs Elles ont dit Premièrement On veut Un gars qui est Qui est riche Voilà Et après on va l'emmener à la salle Voilà En priorité Elle veut la sécurité Et après on va s'arranger derrière Pour les autres trucs Bah nous c'est pareil Voilà Et ça me rappelle une meuf Que j'avais rencontrée Je me rappelle à Montréal Elle était plutôt mignonne Mais bon Elle avait un petit problème de poids Et elle me disait Ouais je comprends pas les gars Alors c'est vrai qu'elle faisait Beaucoup d'argent Elle faisait 20k à peu près par mois Et elle disait Ouais je comprends pas Les gars ils sont attirés par des potiches La meuf elle est à peine coiffeuse Et franchement Elle est une teubée Nanani Nanana Je comprends pas pourquoi Les gars ils sont attirés par ce genre de meuf Et tout Alors que moi je suis intelligente Ceci j'ai de l'argent Nanani j'ai des projets Nan mais je lui dis Ouais mais la gars Elle cherche pas son nom honnime Chez une meuf en fait Enfin Non Faut accepter qu'en fait L'homme il est attiré par C'est un trait Chez une femme Enfin Faut accepter Je comprends pas pourquoi 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 tu refuses Et tu sais quoi Je crois même Que ça s'explique biologiquement Oui 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 Calme toi Oui Et pourquoi Parce que les femmes recherchent Des winners en vérité C'est ça que ça veut dire Les femmes elles recherchent des winners C'est pour ça qu'elles sont même prêtes Elles sont des baby mamas Des baby mamas c'est quoi Elles ont l'enfant d'un homme Mais elles sont pas avec ce gars là Parce qu'elles se disent Voilà mais mon enfant C'est le fils de Michael Jordan Voilà Toi ton fils c'est le fils de Gérard Voilà J'ai l'impression que c'est pas pareil Voilà Donc tu vois C'est normal qu'elles recherchent des winners Logique Au moins elles se disent pourquoi Parce que l'enfant Mimétise toujours son daron Tu vois il a un bon exemple On vous dit Ils sont une bonne lignée Il y a des bons gènes On se dit là Voilà Eux c'est une lignée de De vainqueur De winner Donc lui Je veux bien faire un enfant avec lui Donc elles sont même prêtes A faire des enfants avec des gars comme ça Même si elles savent Que c'est pas un gars sérieux C'est pas un gars qui va la marier Elles savent au fond Et après elles vont leur reprocher Ouais pourquoi tu t'engages pas Mais tu savais que c'était un gars pas bien Les gars bien Ils sont dans ta fraise zone Ils sont là Ils t'attendent C'est des gars bien Ils vont être fidèles Ils vont être gentils Ils vont tout faire Ils vont te faire des massages aux pieds Quand tu rentres Mais non tu veux pas Et pour les hommes Tu sais que le ratio Graisse-muscle Montre que tu es en bonne santé C'est déjà vrai Que t'as pas beaucoup de gras Et que t'as du muscle C'est un signe de bonne santé La beauté aussi Beauté Non la beauté n'est pas signe de bonne santé Calme-toi Gérard Le corps ce que je veux dire Donc tu dis Là on va faire des bons enfants On est en bonne santé On est bon Et ça c'est sérieux C'est vraiment biologique C'est vrai Pour les gens qui arrivent Avec leur construction sociale La beauté c'est une construction sociale Toutes les beautés Il n'y a pas de problème Mais alors j'ai envie de te proposer un rému On sait que les femmes sont attirées Par différentes manières Par les hommes Contrairement aux hommes Nous c'est assez simple C'est physique Concrètement Alors que quand tu es un homme Tu as différentes manières De pouvoir attirer les femmes Tu n'as pas besoin d'être seulement beau D'ailleurs c'est pas très efficace Concrètement d'être juste beau Je peux t'assurer Que si tu es beau Mais que tu n'as pas d'argent Tu n'iras pas bien loin Tu auras sûrement au court terme Mais l'engagement Ça va être compliqué Bref On sait que les 3 plus gros pillés Qui vraiment attirent les femmes C'est le physique Après physique Ça joue aussi sur la main de ta billée Comment tu te comportes Comment tu te tiens Le charisme La confiance en soi D'accord Et évidemment Ensuite on a l'argent D'où on a parlé aujourd'hui Et il y a aussi le statut Donc du coup Lequel des 3 est le plus élevé S'il ne fallait en choisir qu'un Sur lequel Il faudrait se focus Bien qu'il te faut les 3 Honnêtement Pour que tu puisses être bien Mais imaginons Il ne fallait en choisir qu'un seul Et bien j'ai bien aimé La réponse de Psy-Hack Ok C'est un américain Il est super bon C'est un docteur Je crois que c'est un psychologue Je crois que c'est un psychologue Je pense Je pense que c'est un psychologue Spécialisé dans les relations femmes En plus Ça se voit qu'il mélange ça Aussi à son expérience On voit qu'il sait de quoi il parle C'est puissant Je t'invite à regarder Ses vidéos C'est en anglais par contre Mais franchement En relation femme Il est bon Il est vraiment bon Et bien il a dit que Parce que dans sa première Ville on va dire Il était acteur Ok Acteur mais sans argent Il était pauvre Broque quoi Il n'avait pas d'argent Et aujourd'hui il est riche Et il est psychologue Ok Et bien il a dit J'avais plus de succès Quand j'étais acteur Et pauvre Que quand je suis aujourd'hui Docteur et riche Et ça c'est la puissance du statut Pourquoi ? Parce que quand tu es acteur Bah voilà Tu arrives Tu es sur scène Les yeux sont braqués sur toi Donc du coup C'est toi C'est toi le plus élevé Au niveau statut social Parce que les gens Viennent paye pour venir te voir Donc voilà C'est toi le plus En gros Tous les yeux sont rivés sur toi Et je suis 100% d'accord avec lui Le statut C'est le trait le plus puissant Alors après tu vas me dire Ouais mais comment on fait Tout ça C'est vrai que le statut Tout le monde pense directement Avoir plein de followers Instagram C'est une réalité Le statut Genre mondial Comme ça Si tu n'as pas de followers Tu n'es personne Comme disait l'autre Mais là où tu peux tirer Ton épingle du jeu Au niveau du statut T'aimes bien Les petites expressions Comme ça On ne sait pas vraiment D'où vient C'est bon Bref Ton épingle du jeu Gérard C'est des statuts micro C'est à dire Un exemple Moi je danse à salsa Si jamais Dans le groupe de salsa Ok Parce que ça peut Les mêmes gens Qui se revoient un peu Oui je danse à salsa Je suis antillais Latino en même temps Bref C'est pas le sujet Gérard Et donc du coup Si jamais Je suis le meilleur danseur Ou je fais partie Des meilleurs danseurs De la soirée Les plus belles femmes De la soirée Vont être attirées Par moi Tout simplement Même que je sois pauvre Ou pas Et c'est ça la technique Alors moi je t'ai parlé De la salsa Mais ça peut être autre chose Et alors tu pourrais Par exemple avoir de l'argent Mais tu ne sais pas Danser à salsa Si tu es dans mon univers Les femmes seront plus attirées Par moi que par toi Parce que tu as de l'argent Ok Parce qu'à plusieurs gens Ils pensent qu'ils vont avoir de l'argent Les femmes Elles vont frapper à la porte Dès qu'ils ont un million Sur leur compte Les femmes Elles vont frapper à la porte C'est moi C'est Géraldine J'ai entendu dire Que tu as reçu un million Et bien voilà On est là Il y a aussi Plusieurs Géraldine Avec moi On est toutes là Voilà Ouais Voilà On a entendu Quand ça arrivait Sur ton compte On a entendu Non Ce ne passe pas comme ça C'est pour ça que l'argent C'est évidemment C'est important Mais ça ne fait pas tout Et c'est pour ça D'ailleurs qu'il y a des gars Qui se font mûcheter Ok Donc voilà Le statut les gars Travaille sur ça Et travaille sur eux Les trois en vérité T'as tout ce qu'il faut D'ailleurs en description Pour aller plus loin Par rapport à ça Donc voilà Mon avis Par rapport à ça N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eu Il y a nous Je vais être encore Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz